Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du JavaScript, nous allons voir la version numéro 2 qui portera sur l'installation. Donc, il existe trois façons d'installer le JavaScript. Nous pourrons l'installer par rapport à une balise, tout simplement dans l'intérieur d'une balise. On pourra l'installer au niveau de l'entête head. Et on pourra tout simplement l'installer au niveau d'un fichier JavaScript, on va dire mis de côté, un peu comme le CSS. Rappelez-vous, c'est pareil, c'est la même façon de faire. On aura par exemple javascript.js. Donc, chose importante, je ne ferai pas de cours détaillé ce qui concerne HTML5 et CSS3, car je vous ai déjà fait un thème qui s'appelle « Apprendre HTML5 et CSS3 ». Le but étant de vous expliquer bien évidemment le JavaScript et rien que le JavaScript. Pour finir, comme je fais une mise en forme un peu plus sympathique pour que vous ayez un style moins brut que si on faisait par exemple tout dans console, je vous montrerai tout à l'heure de quoi je parle, j'ai fait en sorte d'utiliser un framework qui s'appelle Bootstrap 4.0. Là aussi, vous pourrez trouver des explications sur le framework Bootstrap 4.0 où j'ai fait un autre thème, mais là non plus, ce n'est pas le cours. Ensuite, je passerai de temps en temps avec la console, mais très souvent, je ferai en sorte d'utiliser ma page web afin de vous mettre les valeurs, de vous expliquer le JavaScript dans une page web. Ou bien sûr, vous pourrez récupérer le contenu du code source. Donc, sans plus attendre, regardons cela dans Sublime Test. Nous voici donc dans Sublime Test. Donc, comme évoqué, je vous disais, on va utiliser un framework style Bootstrap 4.0. Donc ici, vous voyez, on a du CSS, on a différents éléments. Tout ça, je vous le donnerai évidemment à la fin du cours. Vous avez ici différents éléments du CSS, du JavaScript, etc. Mais ce n'est pas très grave. C'est vraiment pour vous faire une mise en forme. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et si je réactualise, celui-ci va me demander deux messages. Donc, je vais vous expliquer de suite de quoi je parle. Et vous allez comprendre. Tout à l'heure, je vous parlais de la console. Alors, la console, en fin de compte, il suffit d'aller... Donc là, je suis sur Opéra. Vous faites bouton droit. Vous faites inspecter l'élément. Et en fin de compte, vous tomberez ici. Vous voyez, on a éléments, console, source, network, etc. Très intéressant quand vous voulez commencer à décrypter les informations de votre page web. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur console. Si par hasard, votre console est ici. Regardez ici, vous avez trois petits points. Vous cliquez dessus et vous pouvez mettre la console, par exemple, comme ça. Et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans ce sens-là. Décryptons maintenant la page web. Alors ici, on a donc le doc type, l'HTML, tout ça que vous connaissez. Comme je vous disais, je ne vais pas m'amuser à vous décrypter différents éléments au niveau du HTML5, CSS3, puisque pour moi, vous connaissez ces éléments. Sinon, il faudra retourner sur mon thème apprendre HTML5 et CSS3, afin de bien avoir des bases. Donc ici, comme je vous disais, on a trois façons d'insérer du code de JavaScript. La première façon, comme je vous expliquais, c'est directement dans une balise. Vous voyez, ici, on a br, cité, fondateur, machin. Et hop, on a un script. On peut directement marquer ici script. Et vous mettez document write, br, plus school, plus br. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai cela plus tard. Dites-vous simplement que voilà une manière d'insérer du JavaScript. Donc la deuxième manière, vous voyez, c'est ici, on a script, alert, vive JavaScript. Donc en fin de compte, alert, ça va être tout simplement une petite fonction qui va permettre... Quand vous avez vu tout à l'heure, regardez, je réactualise. Vous voyez, on a c'est cool. Et après, on a vive JavaScript. Donc c'est celle-ci qui s'exécute. La troisième façon, en fin de compte, c'est celle-ci. C'est-à-dire que là, vous insérez tout simplement le JavaScript au niveau d'un code source. Rappelez-vous, au niveau du CSS, vous voyez, on avait un link. Et on nous disait, la référence va être dans CSS, style CSS. Là, en fin de compte, moi j'ai créé un répertoire qui s'appelle ici JS. Alors là, j'ai toutes mes informations qui sont propres à Bootstrap. Donc ne prenez pas en compte ça, prenez juste en compte celui-ci. Et vous voyez, dans JavaScript, dans le .js, j'ai mis alert, c'est cool. Si je réactualise, donc j'ai bien ici, c'est cool. C'est le premier qui s'exécute. Et ensuite, vive JavaScript. Regardez au niveau de index.html. On a bien en premier ici, c'est cool qui va s'exécuter. Vous voyez, ici. Et après, on a bien alert. Donc comme je vous disais, on s'amusera surtout à se dire de ce genre de commande. On fera un document.write. Alors au début, je vous demanderai de copier le code, on va dire un peu bêtement. Sans réellement vous expliquer, parce qu'il va falloir qu'on voyait avant les variables. Enfin, on va voir pas mal de choses. Ici, c'est ce qu'on appelle une concaténation. Là, c'est un break-return. Mais tout ça, je vous expliquerai ça bien évidemment pas à pas pour essayer de bien comprendre. Mais au début, il faudra que vous vous amusez à copier le code. Sachant que le code, je vous le donne toujours au niveau de mon laboratoire sartpourtous.eu. Je vous donne à chaque fois le code, que ce soit pour l'HTML5, CSS3, Bootstrap4, et ainsi de suite. Je donne toujours le code. J'explique simplement le code. Bon, voilà, c'était un petit rappel. Là aussi, ne prenez pas en compte cette histoire de code où il y a marqué script code GKL. Le GKL, si vous voulez, c'est une librairie propre à JavaScript. On verra ça, mais une fois qu'on aura bien appris le JavaScript, parce qu'il faut bien comprendre que le JavaScript qui est né en 1995 évolue au gré des années. Mais surtout, celui-ci, si vous voulez, on le perfectionne, on va l'améliorer. Mais malgré tout, le code pur, c'est toujours le JavaScript. Donc, si vous comprenez le JavaScript, vous serez capable de comprendre le jQuery. Pour finir, comme évoqué dans la vidéo, vous pouvez récupérer les informations. Alors, pour l'instant, c'est simplement un petit code source. Mais malgré tout, vous pouvez récupérer les informations et le code source de Bootstrap4 avec un peu de JavaScript. Donc, vous avez sur le site savoirpourtous.eu. Ensuite, vous cliquez sur le module ici, informatique. Puis après, vous cliquez ici au niveau de, vous voyez, ici, marqué JavaScript, apprenons JavaScript. Là, j'ai commencé à vous styliser le site. Je suis en train de le modifier. Vous pouvez déjà trouver l'introduction, la première leçon qu'on avait faite ensemble, l'installation. Donc, pour l'instant, évidemment, le lien YouTube n'est pas fonctionnel puisqu'elle n'est pas encore mise en ligne. Et par contre, si vous cliquez ici sur le petit fichier zippé, une fois que ma vidéo sera mise en ligne, vous pourrez récupérer le code source. Vous verrez pour la suite, on aura donc les commentaires, comment mettre en place un commentaire dans JavaScript et après, les variables. C'est là que ça deviendra intéressant. C'est donc la chaîne de savoirpourtous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.